Depuis plusieurs années, les citoyens comme moi étions censés se contenter d'être spectateurs du monde qui les entoure, de constater et parfois sans pouvoir proposer. Et si l'on avait le courage de changer les choses maintenant ? Comme certains d'entre vous, je ne suis pas née à Privat. Je suis arrivée en France à l'âge de deux ans. J'ai grandi dans cette ville qui m'a accueilli avec mes parents, mes trois sœurs et mes deux frères. J'y ai fait toute ma scolarité. J'ai rencontré mes amis, j'ai connu des succès et des échecs. En somme, comme vous, je m'y suis construite. Je m'appelle Swila Bouddhali Kedim et je vis et travaille à Privat où, depuis longtemps, avec d'autres, je fais de mon mieux pour lier le monde politique et la société qui l'entoure, à rapprocher des hommes et des femmes d'horizons différents dans l'intérêt collectif. Nous rapprocher. Après de nombreuses années d'une même représentation politique, j'ai désormais l'ambition de porter un projet de transition pour notre belle ville de Privat. Alors, je me suis demandé comment permettre aux citoyens d'être véritablement acteurs de leur territoire ? Quel projet, quelle ambition collective est-il souhaitable de mettre en place pour les 10-15 ans à venir dans la capitale ardéchoise ? Comment s'assurer que ce projet corresponde aux privadoises et aux privadois et les impliquer au présent et pour l'avenir ? Et bien sûr, comment rendre leur quartier, leur ville encore plus agréable à vivre ? La politique ne doit pas être réservée à une élite. Il est temps de changer ses pratiques, de construire ensemble un projet de vie pour les années à venir. C'est pourquoi, avec mes colistiers, nous avons décidé de vous représenter lors des prochaines élections municipales. Vous qui avez fait le choix d'oser loin des codes préétablis, vous qui aimez refaire le monde et vous qui avez fait le choix de donner de votre temps dans les associations. Vous qui serez le dernier à rentrer ce soir. À vous, les courageuses, vous les passionnés, les altruistes, les rêveurs, les indécis. Et vous qui envisagez la mixité des idées comme une force. Nous savons que le futur ne sera pas toujours facile. Nous savons que nous devrons toujours travailler plus que quiconque pour rassembler, que nous aurons des périodes de doute, que nous serons moqués. Mais nous savons aussi qu'il y aura ces moments de partage, ces débats qui vous enrichissent et ces regards qui vous donnent l'envie d'aller plus loin, d'aller de l'avant, équivalent tous les mots. Chaque choix que vous faites dans votre quotidien en dit beaucoup sur qui vous souhaitez être. Chaque idée qui vous inspire reflète notre vision commune de la vie de demain. Si on vous dit que vous perdez votre temps, c'est que vous êtes déjà en train de faire la différence. Si on vous dit que ce sera difficile mais courageux, prenez-le comme un compliment. Dites à ceux qui ne vous comprennent pas encore que par vos choix et avec vos voix, vous allumerez ces étincelles qui n'ont pas appris et qui éclairent le quotidien de chacun. Le lien, la fraternité, le débat, le partage, la mixité. Dites-leur qu'il est possible, demain, d'augmenter le champ des possibles, d'avoir le courage de changer, de faire progresser ses valeurs dans une ville où le bien-être, la solidarité et le mieux vivre ensemble doivent être prédominants. Je m'appelle Swila Boudali Kedjim, je suis candidate à la mairie de Priva et ensemble, nous allons construire l'avenir de notre ville. Sous-titrage Société Radio-Canada